Le vendredi 10 février, Pierre Palmade a causé un terrible accident de voiture. Une collision qui a malencontreusement impacté la vie et le quotidien de nombreuses victimes collatérales. Notamment celle d'un jeune garçon de 6 ans qui avait été gravement blessé à la mâchoire. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, jeudi 16 mars, les proches des victimes ont partagé des nouvelles concernant l'état de santé du jeune garçon. D'après les dires des proches de la victime, le petit garçon, sorti de l'hôpital fin février, a pu retourner sur les bancs de l'école. Il va à l'école mais marche avec un corset, a signalé un membre de sa famille. Pourtant, son rythme scolaire a été un peu modifié car suite à l'accident, le jeune garçon ne peut aller à l'école que le matin. Il se fatigue beaucoup trop donc il n'y va plus l'après-midi, a ensuite précisé le cousin de la victime. Et en ce qui concerne l'accident, le jeune garçon, tout comme son père, est depuis obligé de prendre beaucoup de médicaments pour se rétablir. Enfin, d'après les confidences de son cousin, le petit garçon n'a pas de souvenirs sur le jour du drame. Supérieur à supérieur à Pierre Palmade, François Cluzet, Benoît Magimel. Les stars sans tabou sur leurs addictions s'accident de Pierre Palmade, comment va le conducteur ? Toujours sur le plateau de Touche pas à mon poste, un proche de Youxel, le conducteur impacté dans l'accident de Pierre Palmade, a partagé d'amples informations sur l'état de santé de ce père de famille. Selon ses dires, l'homme aujourd'hui encore hospitalisé à l'hôpital Bojon, Clichy, a été opéré à cette reprise depuis son admission. Il m'a dit, quand je ne prends pas les médicaments j'ai très mal, s'est souvenu le cousin du conducteur qui serait actuellement obligé de prendre 15 médicaments par jour pour calmer la douleur. Toujours conscient après l'accident, le père de famille n'en a cependant gardé aucun souvenir. D'après les dires de ses proches, avant la collision, ce dernier ne connaissait pas l'identité de Pierre Palmade. Crédit photo, capture d'écran C8 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501